Grâce à l'addition de toutes les petites quantités de combustible disponibles dans le canyon, on a maintenant la puissance suffisante pour lancer cette fusée et enfin nous sortir d'ici! Y'a personne qui est capable de rentrer là-dedans. T'es aussi épais que l'ours, pis l'ours c'est 10 livres d'imbécilité dans un sac de 5 livres. Pas vrai? Tu vois, y'a tellement épais qu'il se rend pas compte comment y'a été épais. Pas vrai? Ah, personne va rentrer dans la fusée. Elle va nous servir à envoyer un SOS. La fusée sera un peu comme un facteur. Cette fusée va me mettre enceinte et pis va me laisser tomber? Excusez-la! Oh Freda, tes blagues sont hilarantes, mais dans le fond elle cache une blessure. Une profonde blessure. Ce message indique votre position exacte. Déterminé grâce aux étoiles et à des calculs mathématiques. Qu'est-ce que vous dites de ça? Sur une échelle de 1 à cancer? Je dirais plutôt cancer. Justement, je me suis servi de la constellation du cancer. Parfois les mots ont un double sens. Comme épais! Et maintenant, reculez tout le monde et préparez-vous à être secourus. Recoignez-vous à l'inverse momentos welding ? Tout de suite… Bonjour. D'accord. Je crois que vous entendriez pas les 2 à Il ne nous reste plus qu'à attendre. Tu peux tomber dans les bords à ce point-là Une famille en char vient de poigner le bord Pour plonger pis tomber dans celui-là Demis le plus fort Saut un méchant trou! Y'a pas de sortie, c'est seul ennui Fait qu'installe-toi! Et brille! Oh, dans le canyon! Tu vois rien! T'as beau cri, c'est un supplice C'est curieux qui sort du précipice Ok, c'est plate! Tu vis dans une craque! C'est gagné! Ah! Simonac! Hiiii-hah! Ha ha ha! Ça jocke! Êtes-vous encore en train de chercher le sens de la vie? Bien mieux que ça! On joue à se faire tomber d'un cheval de canyon avec un bâton! Je le sais que ça a l'air mais lent, mais je vais te dire comment ça marche! Attends, tu joues avec nous autres? Bien sûr que non! Ok, comme tu veux! Oh! Ha 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 ha! C'est beau, Sylvain! J'vois plus rien avec cet oeil-là! Une chance, il me reste celui qui voit flou! J'te gâche que ces deux-là vont nous sortir d'ici un jour! Hey, la gang! Checkez le radeau gonflable que j'viens de trouver! Nooooon! Oh, cette maudite trou-là! T'es tellement petite que même les oeufs se cassent entre eux autres! Tu sais, ça pourrait être une bonne blague si je l'avais dit sur un ton moins agressif, mais ça reste pas d'arriver! Des gens vivant dans un espace ex aigu finissent toujours par se tomber sur les nerfs. On n'a pas bien le choix, il va falloir s'y habituer. Mais moi, ça me tente pas de m'y habituer! Je veux juste que ça arrête une fois pour toute maman! Arrange-toi pour qu'il n'y ait plus rien qui me tombe sur les nerfs! Le problème, c'est que dans notre vie précédente, avant qu'un genre de quartier si présent nous conduit jusqu'à ce maudit trou-là, il se passait toujours plein de choses en dehors de la maison! C'est pas en te moquant de moi que tu vas régler les choses? Ouais, certain, je vois bien ça! Y'a rien d'intéressant à faire pour les jeunes ici! Y'est où le centre d'achat? Y'est où le cinéma? Y'est où le café où j'peux m'asseoir avec mes amis pis me moquer du monde laid ou qu'ils savent pas s'habiller? J'suis en train de mourir à p'tit feu! Tu devrais organiser un bal pour ados! J'suis sûre que Sarah serait bien contente de t'aider! Elle adore ça, organiser toutes sortes de niaiseries! Ta mère a raison! Faut savoir se débrouiller parfois pour s'amuser! Te souviens-tu quand on a manqué d'électricité à Noël pis qu'on a décidé de fêter à Jandelle comme à l'époque des colons? Pour votre information, j'vous ai toutes acheté des cadeaux super chers, fait que l'an prochain, achetez-moi-en des beaux! Les reçus ont tous passé au feu, fait que vous pouvez pas prouver que j'ma... Ce que j'veux dire, c'est qu'on a retourné ce p'tit incident à notre avantage et qu'on a passé les fêtes ensemble! Dans l'unité débrûlée! En famille! La toilette est encore brisée, Norm! J'vais chercher ma boîte à outils! Y'a pas d'presse! Hé, je suis là! Oui, Fernand! La canette d'aérosol, c'est du purificateur d'air ou du fromage en spray? T'es bienvenue de pas manger mon pâté des toilettes! C'est du purificateur d'air! Pis la bonne nouvelle, c'est que c'est Sarah qui va tout organiser! Vous allez voir! Ça va être le plus beau bal pour ados que vous aurez jamais vu! Ça va être complètement malade! La dernière fois que j'ai dansé, c'est quand j'me suis mis à fil électrique dans la bouche! C'est l'fun de danser, même si ça fait mal! On a décidé que même si on s'aime tous beaucoup, il faut prendre du recul pis se trouver des nouveaux passe-temps! Arrête de parler comme une bonne femme! Ça me met mal à l'aise! Regardez ça! J'ai fait en sorte qu'il ait l'air d'essayer de pisser dessus! C'est drôle, hein? Écoutez ben ça! J'suis un homme d'ange mûr qui contrôle pas sa vessie! Vous prêtez pas un serment qui vous interdit de faire des choses comme ça? Non, ça c'est les docteurs! Moi j'suis ambulancier, on a le droit de faire tout ce qu'on veut! Et si on se faisait une petite soirée de poker? On pourrait faire ça à mon bar? Moitié prêt sur le drink! Ça c'est une offre qui va profiter à tout le monde! C'est une bonne idée, sauf que j'ai bien peur que ce soit pas juste pour vous autres! Les mathématiques c'est ma force et le poker c'est des calculs mathématiques avec des visages! 2 chanceux qui font du cheval pis 2 madame distinguée! C'est-tu bon? C'est excellent! T'as perdu Norm! Mais on a seulement joué une main! C'est ton karma! T'es puni parce que tu parles comme une femme! Bravo Gauthier! Toi t'es au poker, ce que Martin Deschamps est au ballet classique! Oh vraiment j'y comprend rien! Parce qu'il marche avec des béquilles pis c'est pas trop le genre ballet! Ça j'avais compris, ce que je comprends pas c'est que j'ai perdu! Le poker c'est mathématiques! Et j'aime les mathématiques! Demandez à ma tasse de café! Depuis tout ce temps qu'on a vécu dans le mensonge! Est-ce que tu joues avec nous, Fernand? Pas question! J'ai juré de ne plus jamais jouer parce que j'étais trop dépendant! Vous devez arrêter de jouer avec votre santé! Vous êtes un alcoolique souffrant d'obésité morbide! Le prochain beigne que vous mangerez pourrait très bien vous tuer! T'as gage 10 piastres que non? Finalement on avait raison tous les deux! J'ai été cliniquement mort pendant trois minutes avant qu'on me réunisse! Depuis ce temps-là j'ai juré de ne plus jamais jouer ni d'aller jouer le docteur! Le jeu s'appelle un Conrad à cinq cartes! Mieux connu comme un Stod à cinq cartes! C'est ça! Jalouser moi! C'est ça qui me stimule! Je tiens à m'excuser d'avance de vous prendre tout votre argent les gars! Tout à l'heure j'ai sous-estimé l'élément de hasard! Mais cette fois-ci je vais l'ajouter dans l'équation et avec cette nouvelle donnée Toutes mes calculs seront exacts! Hey! C'est-tu qui s'intéresse aux mathématiques ici? Pas personne! Mais j'ai des beaux graphiques! En couleurs! Au lieu de faire des diagrammes en forme de tarte, je les ai faits en jetons de poker! Bon, très bien alors! Un Stod à cinq cartes! Un Conrad! Conrad, d'accord! Bien sûr! Sous-titrage MFP. J'suis content des cartes que j'ai en main. Très, très content. J'dirais même fier. Tu suis où tu passes, Gauthier. J'voudrais bien suivre. Et même plus, si j'me fie aux cartes que j'ai, mais j'ai pas assez de tis. T'es hâte d'abord. Attendez! N'a l'a pas de chance de gagner à bord dans le Gauthier. J'te dis son foi de ne pas te servir de mon nom pour faire des jeux d'mots. J'm'en sac, n'a l'a pas de cerveau. J'suis all-in. Pis j'rajoute... une bague de mariage. Quatre dames. Ah, j'me rends tel un soldat français. Moi aussi. Là, tu m'as bien battu. Tu vas broyer, Gauthier. Tu vas t'faire l'affaire et la fasse par chien, là, Norm. Je l'sais. Dommage, j'aime beaucoup celles que j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'suis venu récupérer ma bague de mariage. Wow, wow, c'est pas comme des morpions. J'vais pas t'y refiler juste de même. J'vais la regagner au poker. Avec ça. Ça va être à ton tour de brailler. T'as encore pardu. À cette heure, j'en ai une pour chaque mamelon. Je l'sais que tu trouves pas ça drôle, mais ça va passer. Fais-moi confiance. J'ai déjà connu un gars qui a perdu sa prothèse de jambe aux cartes. Pis à cause de ça, il a perdu sa job de brigadier scolaire. Parce qu'il arrêtait pas de tomber. Il tournait en rond par terre en poussant avec la jambe qu'il restait. Les flots aux autres, ils comprenaient pas, fait qu'ils ont fait comme lui. Ça a fini d'un vrai bain de sang. Le gars s'est retrouvé itinérant. Ensuite, il s'est fait bouffer par une meute de chien zavage. Pis tout ce qui restait de lui, c'était sa plaque de maté. Ça lui a été vissé sa jambe. En tout cas, ça fait réfléchir sur la vie pis nos choix. Bon ben, c'est pas en te parlant que je vais réussir à me souligner. Ma bague! Mais c'est pas possible! J'enlève jamais ma bague! Tu l'as sûrement rangée quelque part pis tu t'en souviens plus. Je suis sûr que tu vas la retrouver. J'enlève jamais ma bague de mariage! Aurais-tu oublié le serment que j'ai moi-même écrit? À partir d'aujourd'hui, cette bague ne quittera jamais mon doigt. Et si quelqu'un essaie de la voler ou de l'auté de mon doigt, je prendrai ça comme une insulte à la pureté de notre amour et j'assassinerai le voleur avec ma main droite! Sais-tu ce que je pense? Je pense que t'as perdu du poids pis que ta bague a glissé de ton doigt. Je disais justement à Jean que l'autre jour comme t'étais belle pis mince. Et en particulier tes doigts. Hé, y'a raison pis c'est vrai. Tu sortirais pas en cachette pour aller faire de l'exercice par hasard? Non. Oh, oh, oh! Comme ça, j'ai maigri. Ben, c'est vrai que je marche plus qu'avant depuis qu'on est coincé dans le canyon, mais est-ce que ça se remarque tant que ça? Oh, absolument! Écoute, Sheila, je parie que ta bague a glissé de ton doigt sans que tu t'en rendes compte et si tu reviens sur tes pas des derniers jours ou des dernières semaines, oui, de tes dernières semaines, tu vas la retrouver. Salut, Roxy! Je t'ai cherchée partout pis je t'ai trouvée! Tant mieux pour toi, je retourne me cacher. Alors, concernant le bal des ados, le problème, c'est qu'il y a pas beaucoup d'adolescents dans le canyon. Alors, au lieu d'un bal des ados, qu'est-ce que tu dirais d'un bal pour tout le monde? Pour tout le monde? Tu veux dire les parents pis tout le reste? Ça, c'est vraiment pas une bonne idée! Je peux pas aller à la même danse que mes parents! Non, ça, plus jamais! Ah ouais, Normie! Sois mon Patrick choisi! Seulement si t'acceptes d'être ma Jennifer Grey avec un plus beau nez. Mais si on invite pas tout le monde, y'en aura pas de danse! OK, comme tu veux. Super! Ah, c'est ça que je voulais entendre! Ah, salut, bière! Oh, salut encore! Est-ce que Roy est là? Bjorn, surtout réponds pas, il pourrait s'agir d'un enlèvement. On est bien assez riches pour payer une rançon, même si elle est exorbitante. C'est pas un... C'est... Ben, vous savez, c'est un... Crache le morceau, le microbe. C'est pas parce que je suis un noir que je comprends votre langage hip-hop, yo, rap d'ado. J'essayais pas de parler yo. Je suis juste un peu nerveuse. Roy, est-tu là? Sa mère lui donne son bain. Si je peux t'aider, c'est pas la peine de me le demander parce que je t'aiderai pas. Je... Ben, je voulais juste... Tu vois, c'est exactement pour ça que je t'ai dit de pas ouvrir la porte aux vendeurs itinérants, espèce de Norvégien complètement incompétent. Si tu as un truc religieux, si tu as une sorte de secte qui t'envoie... Écoute, s'il faut que tu sacrifies quelqu'un pour faire plaisir à ton dieu adoré, tu peux prendre Perline. C'est pas ça, pantoute. Je veux juste donner ça à Roy. C'est une invitation pour un bal. Ce serait le fun qui vienne. Est-ce que vous pourriez la lui transmettre? Bjorn va s'en occuper. Il est très bon pour transmettre des choses. C'est à cause de lui que le choléra s'est répondu à Norvège. Maman a perdu sa bague. Toi, t'as mis une base pis tu portes des mitaines à faux. On dirait ben qu'il y a un problème. Pis je me demande ben si je vais pas profiter de la situation. OK, tu m'as eu. J'ai perdu ma bague de mariage au poker. Ensuite, j'ai volé celle de ta mère pis je l'ai perdue aussi. Mais j'étais tellement sûre de gagner. J'avais une excellente main. Statistiquement parlant, j'aurais dû gagner. C'est mathématique. Et les mathématiques, ça, c'est pas mentir. Comme toi, d'ailleurs. C'est ça, ton problème. Quoi? L'important, c'est pas d'avoir la meilleure main. C'est plutôt de convaincre tes adversaires que c'est toi qui as la meilleure main. Pour gagner au poker, il faut savoir bluffer. On appelle aussi ça mentir. Pis toi, quand tu mens, tu transpires. Fait que tout le monde s'en rend compte. Non, ils s'en rendent pas compte. Oui, ils s'en rendent compte. Je sais quand tu mens, même quand toi, tu le sais pas. Oh, wow! T'es trop fort. Voudrais-tu m'aider? Je sais plus quoi faire. OK, on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, Norm! Il te reste plus de purificateur d'air ni de pâté. C'est juste une vague. C'est pas la fin du monde. Cette vague est le symbole de mon amour et de mon engagement envers mon mari pis du caractère sacré du mariage. Les hommes, ça va et ça vient. Des fois, pas aussi vite qu'on ne les voudrait. Alors, on les aide en leur donnant beaucoup de médicaments pour le room et en les mettant sur un bâton. Je la trouve pas. Peut-être qu'il est tombé dans une assiette. Qu'est-ce que tu fais avec les assiettes quand le monde a fini de manger? Euh... Je jette les restants dans la poubelle et ensuite, je lave les assiettes comme il faut. Grouillez-vous! J'ai des clients qui attendent. Peut-être qu'il est tombé dans la poubelle avec les restants? Eh, il y en a assez pour tout le monde. Pas besoin de me tasser. Encore un coup. Je renchéris. Tu transpires. Oh, comment je vais faire coudon? Il n'y a rien que tu peux faire. Tu ne réussiras jamais à récupérer les bagues. Mais moi, oui. Impossible. T'as juste dit ça. Je ne peux pas t'emmener dans un bar et te laisser jouer à l'argent. On n'est pas au Mexique ou à Kanawake, là. Oh, salut, chérie. Qu'est-ce que tu fais assis là? Pourquoi tu prends ton temps à parler à notre fils? Un père qui parle à son fils ça n'a jamais rien donné. Normand, qu'est-ce que t'as fait de ta bague de mariage? Je... Ben... Je... Tu... Je... Ils l'ont enlevé en signe de solidarité envers toi. Ils savent que tu vis une période difficile et ils ne voulaient pas que tu te sentes seul. Oh, Norm, t'es tellement fait avec moi. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Puis moi non plus, je ne sais pas ce que je ferais sans toi parce que je t'aime tellement. Une partie. Où est-ce que vous allez? On s'en va. Camper! Pour renforcer notre lien père-fils. Je vais voir si je ne trouverai pas ta bague par la même occasion. Je t'aime, salut! Un enfant? Es-tu tombé sans la tête? En tant que son tuteur légal, j'accorde à Jacques l'autorisation de jouer au poker. Il faut être majeur pour jouer à l'argent. C'est la loi. Puis les lois, c'est là pour une raison. Pour empêcher l'anarchie puis pour m'exciter le poil des jambes. Peut-être que je ferais mieux de m'en aller, d'abord. T'as peur de perdre au poker contre un enfant. Je te comprends, t'sais. Tu sauras que j'ai peur de rien. Sauf des araignées. Qu'est-ce qui a pris à Dieu de leur mettre autant de pattes? Ah! OK. Vu que t'as pas peur, à cette heure, on va jouer. T'exhauses au le dame, pas de limite, partage du pot, passe à la main suivante. Je te fais un plaisir de faire affaire avec vous, messieurs. Toi aussi, pat. Bon, ben, il reste bien que vous deux. Ça fait ton tour, Sid. Aurais-tu un 6, mon gars? On joue au poker, pas à pêche. Ben, quoi? De toute façon, je sais pas jouer ni à l'un ni à l'autre de ces jeux-là. J'étais un joueur de football, mais vous, vous appelez ça le soccer. À tout pied de coin! Éliminé. Ben, on dirait bien. C'est à toi. Je m'y saute. Oui, mais je vais pas assez de jetons pour te suivre. Peut-être que t'as d'autres choses à offrir. Des bacs de mariage, par exemple. Non! T'es sûr de ton coup? Il est trop tard. On a déjà misé. Mais si tu perds, on va perdre tout notre argent en plus des bacs de mariage. Ah ouais? Retourne la carte. Ha, 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 ha! Une straight flashe. Oh! Une flashe royale. T'es seule en alopette. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ha, ha, ha! À chaque fois que je vais regarder mes deux mamelons, je vais me souvenir de ça pis deux autres événements pénibles. Sheila! J'ai retrouvé ta bague! Elle a sûrement glissé quand tu faisais la vaisselle. Sheila, je serais très honorée si tu voulais bien m'accorder ta main. Hum! Ayant regardé tout le monde, j'ai retrouvé ma bague! Bon, tout est bien qui finit bien. Quand maman est contente, t'es content pis moi aussi, je suis content parce que j'ai gagné un paquet d'argent. Et si Roxy était malheureuse, ça serait une journée parfaite. Je dois t'avouer, Jacques, que j'étais un peu nerveux à la dernière main. Pas moi. Je me suis servi d'un paquet truqué. Je savais exactement quelle carte y'avait. T'as triché contre un moteur pour gagner? Ouais. Je pense qu'il vaudrait mieux que ça reste entre nous. Ouais. En passant, quand j'essayais de te montrer comment jouer au poker, les cartes étaient pas truquées. Fait que tu me dois encore trois sentis. Je ressens en même temps fierté et mécontentement. T'aimes-tu ma robe, Lippi? C'est moi qui l'a fait. T'es un farce! Non, mais si tu as c'est beau, la vie. C'est-tu beau, l'amour? Hé, Sheila, c'est le fun que Normand permet à Jacques de récupérer ta bague au poker, hein? Ah! ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Alors, Mario, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi cette bosse que tu as dans les culottes ? C'est un nœud. Ah oui ? Un nœud de quoi ? C'est un nœud de bois. Oh, bon, désolé. Je pensais que tu voulais parler de ta virilité. C'est avec toi et qu'une femme pognait un nœud. C'est une description très injuste de ma personne. J'ai une bonne blague pour toi. Je ne crois pas que ce soit le moment choisi pour faire des blagues. Bon, d'accord. Qui est-ce qui est là ? La mort. La mort qui ? Juste la mort. Elle vient pour ta carrière. C'est pas grave pour une fois qu'on est fait rire.